Cré-crac Il était une fois, au bord de la mer, un village, un village de pêcheurs. Dans ce village vivaient deux frères, Tijan et Grosjean. Chacun avait sa barque et chacun allait pêcher son poisson quand c'était la marée haute. Autant Grosjean était gros et riche, autant Tijan était maigre et pauvre. Dans la famille Tijan, il y avait Madame Tijan, puis il y avait les enfants Tijan. Et comme ils étaient pauvres, ils ne mangeaient pas souvent à leur faim. Et puis voilà qu'un hiver, Noël approchait, il n'y avait plus rien à manger dans la maison à Tijan. Alors Madame Tijan était embêtée pour ses enfants. Alors un jour elle dit à son mari, « Hé, Tijan, tu devrais aller voir ton frère Grosjean, il aurait bien quelque chose à nous donner à manger. » Tijan, il a dit, « Oui, je vais aller voir mon frère Grosjean. » Alors Tijan est parti chez son frère, il est arrivé devant la maison, il a frappé à la porte, il est entré. Et Grosjean était justement assis à table en train de manger. Et Grosjean, il voit son frère arriver, il dit, « Qu'est-ce que tu viens faire là, toi ? » Et Tijan, il dit, « Bon, bah, excuse-moi, tu sais, c'est bientôt Noël, j'ai plus grand chose à manger à la maison, tu n'aurais pas quelque chose à me donner à manger pour mes enfants ? » Grosjean, qui regarde son frère, dit, « Hé, oh, gros feignant, tu n'as qu'à travailler. » Et Grosjean, comme il était riche, il avait des domestiques, il appelle un de ses domestiques, et il dit, « Hé, oh, va me chercher le sabot de la vache qu'on a tué hier. » Alors, le domestique va dans les tables chercher le sabot de vache qu'on avait tué la veille, il rapporte le sabot de vache à Grosjean, Grosjean, il prend le sabot de vache, il le met dans les mains de Tijan, il dit, « Tiens, prends ça, et va au diable, je veux plus te voir, maintenant. » Tijan se retrouve avec son sabot de vache à la main, il sort, il regarde son sabot de vache, il se dit, « Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? » Il me dit d'ailleurs, « Il m'a dit d'aller au diable, je vais y aller au diable, mais seulement, moi, je ne sais pas où il habite le diable, vous savez où il habite le diable ? » Il y en a qui savent. Il a mis le sabot dans sa poche, et il a marché droit devant lui. Il a marché, marché, il a traversé le village, il est arrivé dans la campagne, il a marché, marché, tout hors de la colline, il y avait une forêt, il est entré dans la forêt, il a marché toujours à la recherche de la maison du diable, et dans la forêt, voilà qu'il entend des bûcherons, des bûcherons qui étaient en train de couper des arbres. Alors, il les cherche, il les entend, il en voit un là. « Hé, bûcheron, s'il te plaît ! » Le bûcheron, il arrive, il dit, « Bonjour. Vous ne pourriez pas me dire où habite le diable, s'il vous plaît ? » « Comment tu veux aller au diable ? » « Oui, je ne sais pas où il habite, vous savez peut-être où il habite. » « Je travaille pour lui avec tous mes hommes, là. On découvre du bois pour lui, là. » Et puis, le bûcheron, il regarde Tijen, il dit, « Mais pourquoi tu veux aller voir le diable ? » Et Tijen, il sort le sabot de sa poche, il dit, « Ben, je voudrais lui donner ce sabot de vache, là. » Le bûcheron dit, « Ça, c'est un bon cadeau, parce que le diable, il adore les sabots de vache, parce que ça lui permet de s'aiguisé les dents dessus. » « Quand tu auras donné ton sabot au diable, le diable va vouloir te faire un cadeau. » « Il va vouloir t'offrir un sac d'or, tu dis non. » « Il va vouloir t'offrir un sac d'argent, tu dis non. » Demande au diable le moulin. « Vous savez, un moulin à café, c'est une petite chose comme ça, tout comme ça, là. » « Moulin à café, hein. » « Qui est sur la cheminée, là. » « En cheminée. » « Et tu verras, tu ne regretteras pas. » Alors, Tijen, il dit, « Oui, mais vous ne m'avez toujours pas dit où il habite le diable. » « Oh, mais c'est facile, tu suis la rangée d'arbres qu'on vient d'abattre et tu vas arriver à la maison du diable. » Alors, ils se sont dit au revoir. Tijen a remis son sabot dans sa poche et il a suivi la rangée d'arbres abattues. Et il est arrivé au fond de la forêt, dans une clairière qui était plutôt sombre. C'est là qu'habitait le diable, dans une espèce de cabane en bois. Alors, Tijen, il avait un peu peur, hein, il faut se mettre à sa place, hein. On va pas tous les jours comme ça chez le diable. Il arrive devant la porte, il frappe à la porte, il entre et le diable était chez lui. Il était devant sa cheminée. Il chauffait les mains comme ça. Alors, le diable se retourne, Tijen rentre et dit, « Bonjour, qu'est-ce que tu viens faire là, toi ? » Et Tijen, tout tremblant, il sent le sabot de sa poche et il dit, « Je viens vous apporter un sabot de vache. » « Oh ! C'est un beau cadeau, ça ! » Et là, le diable dit, « Toi, tu es quelqu'un de courageux. » Et le diable prend le sabot et en arrière-t-en, il l'avait réduit en poussière. « Ça mérite un cadeau de ma part, » dit le diable. « Tiens, j'ai un sac plein d'or, là. Prends-le, je te le donne. » Tijen, il dit, « Non, j'en veux pas. » Il avait repris un peu de courage, Tijen. « Oh ! » Le diable dit, « Ah, bon, tu veux pas. » « Ah, ben, j'ai de l'argent, là. » « De l'argent, un sac d'argent. » « Puis, prends. » « Non, j'en veux pas, » dit Tijen. Il avait repéré, Tijen, le petit moulin magique, là, sur la cheminée. « Alors, Tijen, il dit, « Non, je veux ni ton or, ni ton argent. » « Je veux ton moulin, là, qui est là, sur ta cheminée. » « Ah, le diable, il dit, « Ah, tu veux mon moulin. » « Mais c'est pas un moulin ordinaire, c'est un moulin, il est magique, ce moulin. » « Il suffit que tu lui demandes ce que tu veux, et il te le donne. » « Tu dis, au travail, moulin, moune-moi ceci, ou cela. » « Et il se met à tourner le petit moulin, et il te donne ce que tu lui as demandé. » « Et quand tu as ce que tu veux, tu dis, arrête-toi, moulin, repose-toi. » « Tiens, prends-le, va-t'en, je vais te voir. » « Petit Jean repart, bon, avec son moulin. » « Il retraverse la forêt, il retraverse la campagne, il descend la campagne, la colline. » « Il arrive au village, au village, il rentre chez lui. » « Et qui c'est qu'elle est devant la porte ? » « La femme, Madame Tijan, qui attendait depuis des heures que son mari rentre avec de quoi manger, et il revient avec un moulin. » « Alors, Madame Tijan, il dit à son mari, « Qu'est-ce que tu m'apportes, là ? » « Ça ne se mange pas, c'est quoi, ce truc-là ? » « Le petit Jean, il dit, attends, attends, tu vois. » « Il rentre dans sa maison, il pose le moulin sur la table, et il dit, « Au travail, moulin, moune-moi à manger. » Et le petit moulin se met à tourner, et sort du ventre du petit moulin plein de bonnes choses à manger. Du pain, du fromage, des fruits, de la charcuterie, plein de bonnes choses, des bonbons, des gâteaux, tout ça, ça sort du ventre du petit moulin. Madame Tijan, comme ses placards étaient vides, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle remplit tous ses placards, ses buffets. Quand tous les placards et les buffets ont été remplis, Tijan lui a dit, « Arrête-toi, moulin, repose-toi. » Et là, je peux vous dire ce soir-là, dans la famille Tijan, « On a bien mangé, on a bien rigolé, on est allé se coucher, on a bien dormi. » Et là, un matin, quand le soleil s'est levé, un petit Tijan avait déjà préparé le petit-déjeuner, et puis ils avaient tous bien dormi, ils étaient tous là autour de la table à prendre le petit-déjeuner. Et qui c'est qui passe dans la rue à ce moment-là ? Gros Jean ! Et comme il n'y avait pas de rideau aux fenêtres, c'est un gros Jean qui voit qu'on a l'air de faire la fête, l'air d'être heureux chez les petits-jeuns. Puis lui, comme il était un peu bête, il dit, « Ça, c'est peu des pauvres heureux. » Alors, petit-jeun, lui, gros Jean, pardon, lui, sans frapper, il rentre dans la maison, puis il dit, « Bah, t'ennuies pas, ici ! » Et petit-jeun, lui, il dit, « Ben non, tu sais, hier soir, hier, quand tu m'as dit d'aller chez le diable, je suis allé chez le diable, et il m'a donné, il m'a offert, en échange du sabot de vache, un moulin magique. Il suffit de dire au moulin, « Au travail, moulin, moune-moi ceci ! » Et là, il y a un gros Jean qui lui coupe la parole, « Oh, petit-jeun, le sabot, c'est moi qui te l'ai donné. Tu pourrais me le prêter, ton moulin ? » Bon, petit-jeun, il dit, « Oui, j'ai dû, je le prête. » Alors, gros Jean, il attend, hop, il prend le moulin, il sort de la maison de petit-jeun, il va droit au port, il monte sur son bateau, il va au large pour pêcher du poisson. Alors, il pêche du poisson, il pêche, il pêche, et puis à cette époque-là, pour conserver le poisson, vous mettez du sel. Seulement, petit-jeun, lui, il voulait économiser, gros Jean, gros Jean, il voulait économiser sur le sel. Alors, il a dit au moulin, « Au travail, moulin, moune-moi du sel. » Et voilà, le petit moulin qui tourne et sort du ventre du moulin plein de gros sel qui s'étale sur le poisson. Alors, gros Jean était content, il se croit que les mains, toujours ça d'économiser. Et puis, à un moment donné, il y a assez de sel sur le poisson. Et là, il faut que le moulin s'arrête. Seulement, gros Jean, il est parti trop vite. Et au lieu de dire la formule magique qu'avait dit le diable à Tijan, il dit, « Bon, ben, moulin, c'est bon, maintenant, tu peux t'arrêter. » Et le petit moulin, il n'est pas les bons mots, là. Il continue de tourner. Et le brave gros Jean, là, il a beau dire tout ce qu'il veut, « Bon, c'est bon, on stop ! » Le sel continue de se déverser sur le poisson. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a trop de sel. Le sel commence à peser très lourd dans le bateau. Le bateau, qu'est-ce qu'il fait ? Il coule, il coule au fond de la mer avec le poisson, le sel et le moulin. Heureusement, gros Jean, il savait nager. Il est rentré à la nage jusqu'à la plage. Seulement, là, aujourd'hui, le moulin, il est toujours au fond de l'eau. Il est toujours en train de tourner. Il est toujours en train de déverser le sel dans la mer. C'est pour ça que la mer, elle est salée. Et cric, crac.